Nous avons créé un modèle du comportement physique de la voiture. Il est asservi en vitesse et on calcule en sortie la position de la voiture ainsi que les pertes énergétiques. Nomélisons chaque sous-système par un bloc, par exemple ici le variateur. Il est modélisé par un correcteur proportionnel intégral et des saturations en courant. La modélisation de la batterie électrique est faite à partir d'un relevé expérimental de la chute de tension en fonction de la puissance délivrée et de sa résistance interne, dans ce cas considéré constante. Le modèle du moteur est celui d'une MCC, sans prise en compte de la dynamique électrique du moteur. A partir du courant moteur et de sa vitesse de rotation, on obtient la tension à ses bornes et le couple au qu'il délivre. Dans la transmission, on délise la chaîne de transmission ainsi que la roue libre ici nommée embrayage. Dans le bloc roue, s'effectue la conversion de la vitesse de rotation de la roue vers la vitesse de la voiture en mètre par seconde. Enfin, les forces extérieures s'appliquant sur la voiture sont modélisées dans un dernier bloc. On y prend en compte le vent, la résistance aérodynamique, la résistance au roulement de la voiture, la pente du circuit et les pertes en virage. On obtient finalement la vitesse estimée de la voiture. Une fois les équations de notre modèle établies, nous souhaitons vérifier son adéquation avec la réalité. Nous nous intéressons tout d'abord au calcul des pertes dans le variateur. A l'aide d'un bus scan, on relève les tensions et courants d'entrée et sorties du variateur. A l'aide du modèle des pertes du donné expérimental, on estime les pertes dans le variateur, puis les pertes expérimentales à partir des données. On vérifie la corrélation des deux courbes ainsi obtenues. Par modification des paramètres T-ON, T-OFF et de la fréquence d'échantillonnage dans le modèle, on arrive à une bonne équation modèle-réalité pour ce sous-système. Nous utilisons, pour déterminer le coefficient aérodynamique de la voiture, le profil de vitesse relevé en 2015 à l'écomarathon Shell. Pour cela, nous optimisons la correspondance entre les profils de vitesse expérimentaux et calculés. Afin d'avoir une optimisation rapide, on élimine du modèle précédemment établi tous les enregistrements de données et on modifie également les paramètres du solver en augmentant le pas de temps de simulation. Pour choisir la stratégie de course optimale, on utilise l'algorithme d'optimisation Fmincon, dont l'algorithme est le suivant. Il faut tout d'abord initialiser les variables. Elles sont issues du découpage en phase de notre course. Les vitesses et positions d'entrée de chacune de ces phases constituent les variables d'optimisation. Les contraintes de l'algorithme sont de parcourir 2244 mètres, soit un tour de piste, à une vitesse moyenne supérieure à 25 km heure. La fonction objective est de minimiser l'énergie consommée au cours de la course. Une fois le nombre de variables et leurs limites établies, on peut lancer l'optimisation. Finalement, on obtient une stratégie de course optimale et la vitesse estimée de la voiture. On peut visualiser cette course optimale sur le circuit de la voiture suivant. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?